Quand j'étais au lycée, comme à peu près 80% des lycéens français, j'ai étudié Candide de Voltaire. Et mon père à l'époque m'avait dit quelque chose d'assez intéressant. Voltaire est un auteur brillant, mais c'est aussi un sale type. A l'époque, je n'avais pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Aujourd'hui, je crois que je comprends mieux. Quand il écrit ses comptes philosophiques, Voltaire se donne un double objectif. Plaire et instruire. L'idée étant qu'il est plus facile d'enseigner la philosophie quand on l'emballe dans une jolie petite histoire que quand on en fait un cours magistral de 4 heures. Ça, c'est le côté brillant, mais le style d'écriture de Voltaire a un énorme défaut. Le gars n'est pas foutu d'être sincère. Il se dégage de ses textes un immense mépris pour l'humanité, ça fout presque la nausée. Et je pense que c'est pour ça, en partie, que les lycéens ont du mal avec Voltaire. Ça fait beaucoup de sel, il faut l'admettre. C'est un sel très raffiné, de la fleur de sel, on pourrait dire. Mais même les bretons, au bout d'un moment, je pense qu'ils saturent. Alors de même que Voltaire emballe sa philosophie dans une jolie petite histoire pour la rendre plus digeste, moi, je vais emballer la jolie petite histoire de Voltaire dans une vidéo YouTube pour que ça le soit encore plus. Notre histoire se déroule à Babylone, dans un Orient fantasmé. Zadig est notre protagoniste. Il est beau, il est intelligent, riche et modeste. Il est promis à Sémir, une très belle femme, et tous deux s'aiment passionnément. Mais le jour de leur mariage, un jaloux appelé Orcan tente de s'emparer de la belle Sémir. Oh ciel ! Zadig se précipite pour la sauver. Au cours de la bataille, il est gravement blessé à l'œil. Sémir pleure toutes les larmes de son corps à son chevet, prie en nuit et jour pour sa guérison. On fait venir un docteur de Memphis pour examiner la plaie. Il déclare que Zadig est condamné à perdre l'œil, et donne même la date et l'heure précise à laquelle ça se produira. Pourtant, quelques jours plus tard, Zadig guérit naturellement de sa blessure, et le docteur s'en va écrire un livre pour expliquer pourquoi ça n'aurait pas dû se produire. Zadig, quant à lui, est très joyeux à l'idée de retrouver la femme qu'il aime. Mais il découvre que Sémir avait une telle aversion pour les borgnes qu'elle a préféré épouser Horkan. Voilà. Premier chapitre. On dira ce qu'on veut, c'est une façon très efficace de donner le ton. Zadig est très populaire avec la bonne société de Babylone. Il organise des dîners où tout le monde est ravi de venir, sauf ceux qui sont jaloux de son succès, bien entendu. Un jour, il écrit un poème à l'honneur du roi, mais la modestie l'empêche de s'en vanter et il le déchire en deux. Un jaloux s'empare d'une moitié du poème. Sorti de son contexte, il se lit comme un pamphlet. Waouh, quel coïncidence extraordinaire ! L'envieux s'empresse d'aller dénoncer Zadig aux autorités. Il est condamné à mort, mais parvient à s'en sortir au dernier moment. Quand on retrouve l'autre moitié du poème. En fait, c'est grâce au perroquet du roi, qui fouille dans le jardin de Zadig où il trouve une pêche dans un buisson de rose qui s'est collé à la feuille sur laquelle était inscrite le poème et qui la dépose sur les genoux du roi alors que Zadig est encore en prison. Waouh, quel coïncidence... ... Bon, Voltaire, je sais qu'on est dans un conte philosophique et que le scénario c'est pas ce qui est important, mais est-ce que tu veux au moins prétendre que tu en as quelque chose à foutre ? Zadig est innocenté, le roi l'invite à séjourner à sa cour et il devient rapidement un de ses favoris. Le premier ministre du roi décède alors subitement, on choisit Zadig pour le remplacer. Il est chargé de faire régner la justice, et il le fait bien, trouvant toujours des astuces pour récompenser les bons et révéler les menteurs. Le roi et la reine sont très impressionnés par sa sagesse et son honnêteté, et ils veulent toujours passer du temps avec lui. Il advient qu'à force de se côtoyer, Zadig et la reine Astarte commencent doucement à tomber amoureux l'un de l'autre. Ils se voient tous les jours, apprécient énormément de discuter ensemble, se font des petits cadeaux, sans que tout cela aille plus loin. Mais le roi finit par se douter de quelque chose. Plus le temps passe, plus il est certain que son épouse le trompe. C'est un problème. Fort heureusement, il existe une solution simple. Que va faire le roi Moabdar pour résoudre son problème ? Réponse A, obliger Zadig à rentrer chez lui. Réponse B, avoir une conversation avec sa femme. Réponse C, buter tout le monde ! Et ouais, c'est bien ce qui se passe. Ne pouvant supporter ne serait-ce qu'un soupçon d'adultère, le roi choisit de faire assassiner Zadig et Astarte. Zadig parvient à s'échapper au dernier moment, et fuit jusqu'en Égypte. Les choses commencent très mal pour lui là-bas. A peine arrivé, il tue accidentellement un homme qui battait sa femme en public. Pour le punir, les autorités le condamnent à être vendu comme esclave. Il est racheté par un arabe appelé Setok. Zadig l'impressionne tellement par sa science et sa philosophie qu'il devient son conseiller. Le texte nous apprend qu'il y a à cette époque en Arabie une coutume très répandue. Quand un homme meurt, sa femme doit se jeter sur un bûcher et mourir si elle veut devenir sainte. Zadig trouve cette coutume particulièrement affreuse et se débrouille pour la faire disparaître. Il met en colère les prêtres du coin. Puisque les femmes ne se jettent plus sur des bûchers, ils ne peuvent pas récupérer leurs bijoux et les revendre. Ils attaquent Zadig en justice, le condamnant à mort. Zadig ne peut pas s'en sortir seul cette fois. Il faut l'intervention d'Almona, une des femmes qui serait morte sur le bûcher sans lui. Elle va voir les prêtres un par un, usent de tous ses charmes pour les séduire en l'échange d'une signature pour la libération de Zadig. Elle leur donne rendez-vous chez elle, mais elle invite aussi les juges pour les humilier. Les prêtres sont ridiculisés, le jugement est cassé, on libère alors Zadig qui s'en va avec la bénédiction de Setok qui épouse Almona. Moi, ce que je retiens de toute cette histoire, c'est... Heureusement qu'aucun des prêtres était gay, sinon Zadig aurait pas été dans la merde. Au cours de son errance, Zadig apprend que le roi Moabdar est mort. Ma foi, voilà une façon simple de résoudre une situation embarrassante. Quand il n'y a plus que deux points dans un triangle amoureux, on appelle ça un segment. Oh yeah ! Zadig est troublé par la nouvelle, il a peur qu'Astarte ne soit morte elle aussi. Mais par chance, il la retrouve quelques temps plus tard, dans une prairie au milieu d'un groupe de femmes. Elle a été réduite en esclavage. Elle lui raconte tout ce qui lui est arrivé depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Flashback, donc. Rappelez-vous, le roi Moabdar voulait la faire mourir parce qu'il avait peur qu'elle le trompe. Heureusement, un grand ami de Zadig appelé Cador a pris soin de la protéger. Il s'est arrangé pour qu'elle ne se fasse pas tuer et la planquait dans un temple, plus spécifiquement à l'intérieur d'une statue géante. Ça veut dire que l'intérieur de la statue est creux, donc. J'en connais un qui s'est fait arnaquer pour son marbre. Astarte reste enfermée dans la statue très longtemps et Cador fait en sorte qu'elle ne manque de rien. Pendant ce temps, Moabdar se trouve une nouvelle épouse, une égyptienne capricieuse. À cause d'elle, le royaume est gouverné n'importe comment. Alors, un jour que Moabdar se rend au temple, Astarte prend sa plus grosse voix, se fait passer pour une déesse et lui fait croire que le ciel l'a abandonné. C'est mon passage préféré dans cette histoire. Je trouve que c'est excellent comme vengeance. Pensez-y la prochaine fois que vous vous ferez larguer. Plutôt que rayer la carrosserie de la voiture de votre ex, bah faites-vous passer pour une divinité et prophétisez sa chute. Résultat garanti. D'ailleurs, il ne faut pas longtemps à Moabdar pour devenir dingue. Et suite à ça, c'est la révolte. Moabdar est tué, Babylone tombe aux mains d'un tyran. Astarte parvient à s'échapper de la ville avant d'être capturée par un autre seigneur. Et c'est comme ça qu'elle est devenue esclave. Zadig la libère et ensemble, il retourne à Babylone. À Babylone, le tyran qui avait pris possession du pouvoir est mort, ce qui est bien pratique. Le peuple est ravi d'accueillir son ancienne reine et on met en place une sorte de concours en deux étapes pour lui trouver un mari. D'abord, il faut que les prétendants s'illustrent à l'épée, puis qu'ils répondent correctement à des énigmes. Zadig enfile une magnifique arblure blanche et roule sur la compétition sans la moindre difficulté. Quoi ? Il a le cerveau et les muscles ? Mais c'est pas juste ! Puis il va dormir. Mais un très mauvais combattant appelé Itobad lui vole son armure pendant son sommeil et il se présente devant les juges le lendemain pour obtenir récompense. Zadig est tellement dégoûté qu'il se barre pour aller bouder au bord du fleuve. Zadig rencontre en chemin un ermite avec qui il part se balader. Il demande l'hospitalité à un philosophe qui les accueille dignement. Mais au moment de partir, l'ermite met le feu à sa maison. Qu'est-ce que le putain de quoi ? Puis ils sont invités par une veuve qui les accueille du mieux qu'elle peut. Elle vit avec son neveu, un jeune homme que l'ermite jette dans une rivière pour le noyer. Zadig, qui n'a rien dit jusqu'ici, se met brutalement en colère. Quelque part, il était temps. Et sous ses yeux ébahis, l'ermite se transforme en ange. Il explique qu'il y avait une logique derrière ses actions. Sous les ruines de sa maison brûlée, le philosophe trouvera un immense trésor. Quant au jeune homme poussé dans la rivière, il aurait tué sa tante un an plus tard si l'ange n'avait rien fait. Selon l'ange, rien n'arrive par hasard. Les bons sont toujours récompensés pour leurs actions. Et quand survient un malheur, c'est simplement une mise à l'épreuve. Zadig essaie de pointer du doigt les défauts évidents de cette logique, mais l'ange se casse avant qu'il en ait le temps. Il retourne alors à Babylone pour la deuxième partie des épreuves. Arrivé à la cité, il roule sur les énigmes avec autant de facilité qu'il avait roulé sur les combats. Itobad le provoque en duel et il le met par terre sans difficulté. Zadig devient alors roi de Babylone et peut enfin épouser la belle Astarté. Et tout est bien qui finit bien. Ça en aura pris du temps ! Alors, c'est quoi la morale de ce conte ? Avec Zadig, Voltaire dénonce un monde absurde où le plus vertueux des hommes est constamment persécuté alors même qu'il s'est vertue à faire le bien. Il écrit un poème à l'honneur du roi, il finit en prison. Il empêche des femmes de se jeter dans les flammes, on le condamne à mort. Le texte est bourré de gens qui accordent énormément d'importance à des choses qui n'en ont pas. La façon dont on entre dans un temple, les vêtements qu'on porte, la couleur des yeux. Au début du texte, Zadig manque de peu de se faire exécuter pour avoir dit quelque chose de controversé à propos d'un animal imaginaire. Ce qui me fait penser que Voltaire aurait détesté Twitter, mais passons. Tout ça n'est pas gratuit, évidemment. Si Voltaire nous invite à nous moquer de ces imbéciles de personnages fictifs, c'est aussi pour nous rappeler que dans nos sociétés, il y a plein de choses de ce genre. Les superstitions, le racisme, les guerres de religion. C'était vrai dans la France du 18ème, c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est pour ça qu'on étudie encore Zadig aujourd'hui. Ce dont le conte nous parle, c'est encore d'actualité. Bravo Voltaire ! Tu as beau être un petit tas de sel, il faut bien reconnaître que ton style a de l'élégance. Sous-titrage Société Radio-Canada